... Quand tu veux, tu peux y aller. Première angoisse du trialiste débutant, la descente. Gilles a bloqué sa roue arrière. Il est parti en dérapage. C'est ce qui lui a fait mettre les pieds par terre. Et en plus, il avait une position beaucoup trop sur l'avant, qui ne procure aucune adhérence à la roue arrière. C'est pour ça qu'il a glissé de l'arrière. Gilles, tu vas recommencer, mais ce coup-ci, tu vas essayer de débrayer dans la descente, de servir beaucoup de ton frein avant, un petit peu de ton frein arrière, de manière à ne pas mettre la roue arrière en glissade, et une position du corps un petit peu plus en arrière que tout à l'heure. Vas-y. Voilà, ce coup-ci, ça va beaucoup mieux, parce que déjà, il est parti beaucoup plus doucement dans la descente. On voit sa roue avant qui n'est jamais bloquée. Sa roue arrière s'arrête et repart, ce qui permet d'avoir toujours la roue arrière, de ne jamais faire partir la roue arrière en dérapage. La position du corps était bien sur l'arrière, de manière à mettre bien du poids sur la roue arrière. Et par conséquent, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Après la descente, il est logique de passer à la montée. Alors là, il y a un problème, tu as déjà un mauvais rapport, tu es en première, et un autre problème, c'est que tu es beaucoup trop en avant, donc tu n'as aucune adhérence, aucune motricité à la roue arrière. Il faut qu'il te mette un petit peu plus sur l'arrière de la moto, et en seconde. Ah ben là, c'était carrément l'inverse. Il faut essayer de trouver le juste milieu, entre ne pas être trop en avant, et ne pas être trop en arrière non plus. Alors l'idéal, c'est d'essayer d'arriver en seconde, viens accélérer en bas où tu as beaucoup d'adhérence, et au fur et à mesure que tu vas te retrouver en haut de la montée, avoir une accélération dégressive, tout en se remettant en avant. À l'accélération, pas d'adhérence, au moment où tu coupes, reprise d'adhérence, donc tu peux te remettre en plein avant. Troisième motif d'angoisse, le dévers. Simple question de technique, à condition d'y croire. Là, il y a un problème, tu vois, tu laisses ton corps trop en amont, une fois que ton virage est fini, il faut absolument que tu transportes le poids de ton corps vers l'aval, dès que tu as fini ton virage. Quand tu es dans le virage, le corps à l'extérieur, dès que tu vas te retrouver sur le dévers, tu vas avoir le corps à l'amont, il va falloir que tu transportes, de manière à amener le corps à l'aval et la moto à l'amont. Tu recommences ? Voilà, c'est parfait. Très doué l'élève, vraiment très doué. Dans l'une des zones du fabuleux trial d'Andon, l'ami Biche nous démontre que la technique du virage est essentielle. En général, le virage se passe à plat. Mais parfois, il sera nécessaire de virer sur la roue arrière. Dans ce cas que nous propose le professeur. Tu accélères comment ? J'arrive un peu lancé ? Tu arrives un petit peu vite, tu viens chercher un appui ici, avec une première accélération. Quand tu as trouvé ton appui, tu redans une deuxième accélération qui va t'amener au point où tu as décidé de poser ta roue arrière. Hop là ! On passe à autre chose ? Pour un passage comme ça, d'une pierre à l'autre, pour sauter d'une pierre à l'autre, on peut ou passer, comme vient de passer Gilles, ou utiliser la technique de ce qu'on appelle le bunny hop. Bunny hop. Voilà, ça c'était le principe court, où on n'a pas beaucoup d'élan, et où la vitesse est réduite. Et maintenant, on va voir le principe avec un petit peu plus de vitesse, une prise d'élan un peu plus longue, et on se pose après le rocher. Et on va voir le principe court,